bonjour et bienvenue chez digi school je suis saverine mazia votre professeur de français et aujourd'hui je vais vous parler des accents tout d'abord l'accent grave l'accent grave se trouve sur le e qui va se prononcer est par exemple solène prend sa règle et trace des parallèles on va l'avoir également sur le a dans le cas de la préposition par exemple elle a de la chance elle va à paris on va l'avoir également sur le eu de l'adverbe ou pronom ou dis moi où tu vas où je te dénonce l'accent aigu va se placer uniquement sur le e qui va se prononcer et mélanie prépare une émission de télévision on est sur un et l'accent circonflexe quant à lui va pouvoir se placer sur toutes les voyelles sauf le y le y qui ne prendra jamais aucun accent par exemple sur le a un bâton sur le e pour fait sur i pour il sur eau pour côte sur eu pour le goût sur le e il va se prononcer est je rêve d'aller à cette fête sur certains mots l'accent circonflexe va permettre aussi de différencier le sens par exemple sur du accent circonflexe c'est le verbe de voir du sans l'accent circonflexe c'est l'article partitif il a dû sortir du placard où il se cachait ici c'est pas le même on va pouvoir le différencier grâce à l'accent circonflexe certains accents aussi sont étymologiques donc ça explique l'origine du mot et on en garde encore des traces en français sur d'autres mots de la même famille par exemple le mot fenêtre sur le e on peut l'expliquer parce qu'avant on disait fenestre et on a gardé encore en français le mot défenestrer pour hôpital c'est la même chose on a toujours ce s qui est dans hospitaliser par exemple le tréma est aussi un autre accent possible qui se fait sous la forme de deux points sur la voyelle qui peut être placé sur le i le e ou un peu plus rarement sur le eu il indique qu'on doit prononcer cette voyelle de manière séparée par exemple on va dire du maïs on n'a pas associé à et on prononcera à i mosaïque noël canoé cafarnaum sur certains eux on peut le mettre également mais ce seront des mots qui seront féminins et dans ce cas là il ne se prononce pas c'est le cas par exemple pour aigu au masculin au féminin on mettra aigu avec un tréma sur le e e qui ne se prononcera pas exigu ambigu c'est la même chose ou la sigue aussi en conclusion sur les accents on peut remarquer qu'il se place sur toutes les voyelles sauf sur le y et que ces accents peuvent éventuellement modifier le son de la voyelle sur laquelle il se trouve ou également servir à différencier des homonymes voilà pour la vidéo sur les accents vous pouvez retrouver d'autres vidéos avec digi school sur d'autres thèmes par exemple sur les signes de ponctuation à bientôt 1